Avec ses 220 000 m² de surface totale pour 110 000 m² de surface de vente, le tout réparti sur 5 niveaux et 360 mètres de longueur, ce centre commercial représente une nouveauté en Europe puisqu'il est le premier de cette taille à être installé au plein cœur d'une ville. De grands magasins, les Galeries Lafayette et Gelmoli serviront de locomotive. Le groupe suisse Gelmoli, dont la part d'yeux sera la première implantation en France, donne avec les britanniques Marks & Spencer et le Hollandais CA le caractère international de ce centre de vie. L'ensemble a coûté aux promoteurs, à savoir la banque de la N1 du groupe Suez, messieurs de Balkanier, Solal et le Crédit Lyonnais, l'ensemble a coûté la bagatelle de 350 millions de francs pour une clientèle potentielle d'un million et demi de personnes. Les boutiques de la galerie marchande sont pour la plupart occupées par des succursales de chaînes nationales ou régionales. Quant aux petits commerçants indépendants qui se sont lancés dans l'aventure, ils ouvrent en général là leur second ou leur troisième point de vente. Il est vrai qu'il faut avoir les reins solides pour s'établir à la part d'yeux. Le loyer, indexé sur les prix de détail, varie de 240 à 850 francs le mètre carré par an. Il est évident qu'à l'origine, à la naissance de la part d'yeux sur le papier, la conjoncture économique était très différente d'aujourd'hui. La crise était alors imprévisible. Mais par contre, il fallait s'attendre à un plan de stabilisation. Aujourd'hui, la majorité des commerces traditionnels voient stagner leur chiffre d'affaires. Alors, le lancement de la part d'yeux est-il un défi ? Si oui, les chances de le gagner semblent raisonnables. De plus en plus, la clientèle revient au centre des villes et l'environnement culturel de la part d'yeux, doublé par ailleurs d'un centre d'affaires, sont des facteurs essentiels de réussite. Quant aux petits commerces de la presqu'île, les nouvelles rues piétonnes suffiront-elles à les satisfaire sinon à les contenter ? Sur ce point, l'optimisme officiel ne recoupe pas toujours l'avis des premiers intéressés. Quoi qu'il en soit, aucune réponse définitive ne peut être donnée pour l'instant. Comme le métro ou le cours de Verdun, le centre commercial de la part d'yeux a besoin d'arriver à maturité avant d'être jugé sur ses effets.